nouvelle vidéo sur ma spiritualité au quotidien je vous parler de l'histoire de deux bouchères qui avec qui j'ai eu des interactions régulières depuis un an et demi alors d'un côté il y avait une bouchère j'avais vraiment l'impression qu'elle faisait exprès de prendre chaque fois les morceaux les moins bons les plus périmés ou je sais pas quoi mais j'avais vraiment l'impression qu'elle était de mauvaise foi pas très gentil et au final je me disais même que ça se voyait sur son visage qu'elle était fermée froide et que c'était vraiment déplaisant de se faire servir par cette personne de l'autre côté il y avait l'autre bouchère ces deux bouchères ne travaillaient jamais le même jour c'est toujours soit l'une soit l'autre et l'autre bouchère elle était toujours beaucoup plus gentil elle me paraissait plus gentil elle parlait toujours avec avec sourire elle s'intéressait aux gens et elle était beaucoup plus joyeuse que l'autre bouchère et on voyait que lorsqu'elle prenait les morceaux elle faisait pas attention et elle servait les gens de manière tout à fait naturelle un beau jour j'ai je suis arrivé à la boucherie et je suis tombé sur une engueulade et cette engueulade concernait la bouchère qui était gentille et là j'ai vu l'autre côté de la gentille dame qui servait gentiment les gens avec attention et j'ai vu vraiment une personne qui était j'ai envie de dire vraiment méchante comme comme exactement ce que j'imaginais de l'autre personne elle était vraiment désagréable presque malveillante et ça m'a vraiment beaucoup choqué cet incident m'a même incité à faire une vidéo qui expliquait que finalement il n'y a personne qui est gentil ou méchant mais qu'il y a un équilibre chez chacun et que chacun montre la facette qu'il a envie de montrer aux gens qu'il a envie de montrer mais que selon les conditionnements et les habitudes à certains moments ont plus une facette ou une autre facette la personne que je jugeais méchante je ne l'ai pas vu particulièrement particulièrement faire une action gentille ou montrer sa face gentille jusque je suis persuadé maintenant que cette personne a agi plus par peur si elle fait des choses mauvaises c'est plus par peur que que par que par méchanceté et malveillance interne c'est juste que chacun a son système de protection et donc voilà ça me pousse à maintenant plus ne pas m'attarder sur le paraître des gens et regarder plus plutôt moi qui je suis et me contenter d'être moi même sans juger ce que font les gens ne pas donner trop d'importance parce que l'importance que vous allez donner aux jugements que vous faites finalement ce ne seront que vos jugements vos projections et ce n'aura pas une réalité tout ce que vous voyez parce que vous voyez que dans certaines conditions les gens changent et si ça se trouve peut-être que je préférerais avoir comme mère la bouchère qui est méchante que celle qui paraît très gentil comme ça aux yeux des gens tout ça pour dire que c'est votre regard qui crée votre réalité donc contenté vous contentons nous de d'avoir le regard de l'enfant qui regarde d'autres enfants sans jugements et juste de nous juger nous mêmes et pas et même est ce qu'il faut se juger soi même juste être qui on est choisir qui on est voir qui on est et ne pas aller à l'étape plus loin de commencer à choisir qui les autres doivent être ou comment ils doivent être puisque au final on ne peut voir que nos propres projections